Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, clique aussi sur la cloche, sinon vous n'allez pas recevoir les vidéos les gars, évidemment. Et passons directement au sujet de la vidéo. Le secret pour avoir des clients et pouvoir développer son business. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce qui compte avant tout pour ton business, pour pouvoir développer ton business, c'est d'avoir l'attention des gens. L'attention des gens aujourd'hui, il est où ? Il est sur les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. Une fois que tu as l'attention des gens, à ce moment-là, l'attention des gens, tu vas pouvoir le convertir en prospect, d'accord ? Et après, des prospects, tu vas pouvoir le convertir en client. Donc c'est la base. Avant, l'attention, elle était sur la télé. Tout le monde était regardé la télé et donc c'est pour ça qu'après, les compagnies, elles faisaient de la pub à la télé. C'est simplement comme ça que ça fonctionnait la télé. En fait, la télé, c'est un média comme YouTube, c'est un média. C'est exactement la même chose, sauf qu'avant, il n'y avait que la télé. Et c'est surtout que la télé, elle est gérée par une élite alors que maintenant avec Internet, tout le monde peut développer son propre média. Il n'y a pas besoin d'être pistolet pour avoir son média. Donc aujourd'hui, maintenant, l'attention des gens est sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais tu as un business ou si jamais même tu veux, tu comptes créer un business, il faut que tu utilises le personal branding. Le personal branding, c'est quoi ? C'est le marketing, les outils marketing pour sa propre personne. C'est super important de mettre ça en place en 2019. Tu ne peux pas vouloir créer un business sans utiliser ça ou sinon tu vas perdre énormément d'argent si jamais tu ne le fais pas. À ton avis, pourquoi les grosses entreprises, tu les vois maintenant sur Facebook, d'accord ? En publicité, tu les vois sur YouTube. Toutes les compagnies maintenant font des pubs sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement pourquoi ? Parce qu'ils savent que c'est là où l'attention des gens est actuellement. Donc c'est ça. En gros, si jamais toi, tu as ton business, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas vouloir scaler, tu vas vouloir développer ton business, tu vas commencer à faire de la pub. Donc tu as le choix où tu vas faire de la pub en utilisant l'attention que les gens ont par exemple sur un influenceur. Parce que la pub, en gros, c'est ça. Les gens veulent voir par exemple une vidéo de je ne sais pas moi, de Jonathan Chi, d'accord ? Ils veulent voir une vidéo de Jonathan Chi et toi, tu vas mettre une petite pub juste avant. Donc l'attention que je ramène, le trafic que je ramène sur mes vidéos, toi, tu vas profiter de ce trafic-là pour que les gens puissent voir ta pub. Au lieu de payer quelqu'un, même un influenceur direct, déjà tu peux le faire, les marques le font ça. Elles payent directement un influenceur pour que l'influenceur parle de leurs produits à leur communauté. Donc là, c'est pareil. Le businessman paye l'influenceur pour pouvoir avoir juste le trafic de l'influenceur. Donc au lieu de payer les gens pour pouvoir avoir l'attention qu'ils ont créée, développe toi-même cette attention grâce à ton personal branding, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. Donc ça, c'est vraiment la base. Comme ça, après, les gens vont t'aimer. Aujourd'hui, une des grosses différences que tu peux faire par rapport à tes concurrents, ce sera sur ton personal branding. Les gens n'achètent pas forcément ton produit, d'accord ? Ton produit, il est bon, il n'y a pas de souci, mais il y a plein de produits qui sont aussi bons que le tien. Pourquoi les gens achèteraient ton produit plutôt qu'un autre ? Tout simplement parce que les gens n'achètent pas le produit, ils t'achètent toi. Pourquoi ? Parce qu'à force de te voir, ils se familiarisent à toi, ils s'identifient à toi, ils aiment ta personnalité, ils aiment comment tu es. Et forcément, après, quand ils vont acheter le produit, en vérité, ils vont acheter une partie de toi. Ils vont t'acheter toi. Donc ça, c'est très important de mettre en place, démarrer une communauté, quel que soit le réseau, et le développer. Et à côté, tu vas créer ton produit, ton service, que ce soit coaching, consultant, que ce soit de l'infoprenariat, que ce soit tout ce que tu veux. Limite, même si tu n'as pas de business, après, si jamais tu pourras faire de l'affiliation, par exemple, ou tu pourras vendre des produits des autres. Par exemple, les gens vont s'utiliser comme influenceurs. D'autres business vont te dire, est-ce que tu peux faire la promotion de mon produit et tu pourras le vendre à ta communauté, tu vois, et tu toucheras une commission. Mais bon, voilà, si tu es sur cette chaîne-là, tu sais que c'est la chaîne des entrepreneurs, donc tu sais qu'il faut toi-même créer ton propre produit pour pouvoir le vendre directement à ta communauté. Ça, c'est le mieux. Tu leur apportes de la valeur et eux te payeront en retour. Et après, tu verras que tu n'auras plus de problème de client et ton business va très bien se porter parce que tu auras toujours l'attention des gens qui sera sur toi. Et donc, du coup, tu auras forcément des prospects dans tout ça et après, des clients. OK, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour assister à la masterclass qui est offerte, d'accord, pour vraiment savoir les stratégies que j'utilise avec mes clients qui leur permettent d'avoir des gros résultats, d'accord. J'ai un de mes clients qui a fait 86 000 dollars en un mois. J'ai un autre qui a fait en deux semaines 6 000 euros. J'ai un autre qui a fait 10K en un mois. Un autre qui a fait 60K en quatre mois. Tout ça, c'est les mêmes stratégies que je partage dans la masterclass que j'ai utilisée avec eux pour pouvoir les accompagner et leur permettre d'atteindre ces résultats. Donc, aujourd'hui, si tu es coach, consultant, que tu es une expertise dans la santé, dans les relations, dans les finances, que ce soit trading, que ce soit immobilier, clique sur le lien pour assister à la masterclass. Il ne faut pas que tu rates ça, c'est évident. Je vais vraiment te montrer comment utiliser le high ticket, comment charger plus, comment te faire payer plus par rapport aux résultats que tu peux fournir à tes clients. Ok ? Donc, évidemment, ça fonctionne seulement si jamais tu as une expertise. Tu ne vas pas toucher 10 000 euros à un mois sans expertise. Donc, d'ici là, les gars, prenez soin de vous. N'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous pour assister à la masterclass. Et les gars, on ne relâche rien et on reste déterminés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada